bonjour mes poupées j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est lundi il est presque 10 heures je crois donc je viens juste terminer mes tâches ménagères quotidiennes habituelles et là ce qu'il me reste à faire aujourd'hui c'est de nettoyer cette chambre là donc là ça c'est la chambre d'amis uniquement pour les invités voilà ça nous arrive aussi parfois de dormir dans les chambres d'amis qu'on a déjà eu voilà quoi il fait chaud dans notre chambre voilà parfois on a envie de changer donc je vous disais la chambre elle a été peinte par mon mari mon mari il a tout peint il a peint le plafond il a peint les murs on a choisi couleur lin je trouve que la couleur est super jolie même si le rendu sur la caméra n'est pas exactement la couleur ça ressort pas très bien la caméra mais la couleur est juste magnifique et je me dis pourquoi j'ai pas choisi cette couleur pour notre chambre mais bon c'est pas grave donc voilà ce qui me reste à faire c'est de nettoyer les vitres la poussière le sol etc et après de faire le lit carrément de ramener des matelas et de vraiment préparer le lit bien comme il faut donc c'est une chambre d'amis et j'ai envie d'avoir un style un peu traditionnel donc donc je vais essayer de la décorer avec des on va choisir de la déco un peu orientale voilà qui nous représente qui représente nos racines comme ça quand nos invités viendront ils se sentiront dans l'autre univers à nous voilà ici j'avais un lustre que j'avais dans ma chambre dans la vieille maison que j'ai envie de bambé en gris donc je vais vous montrer plus tard comment je vais le faire et pour les meubles donc j'achèterai au fur et à mesure petit à petit parce qu'il me reste encore plein de meubles à acheter dans les autres chambres etc donc je vais pas se pider parce que j'ai pas besoin de cette chambre tout de suite mais je vais quand même essayer d'avoir un style propre à nous quoi pour le lit alors il y a pas mal de filles qui m'ont posé cette question c'est un lit que j'ai acheté à Ikea il s'appelle Malm et c'est un lit avec rangement donc ici ça s'ouvre ça ça monte carrément et sous le lit je range plein de trucs comme les couvertures les draps pour inviter les coussins etc comme ça quand mes invités sont là ils me demandent pas tout le temps de leur donner des draps ou quoi que ce soit donc tout est là et ils se sentent très à l'aise ils peuvent prendre ce qu'ils veulent ils peuvent se servir comme ils veulent après oui c'est clair j'ai des rideaux aussi à mettre en place et moi ce système là je ne l'aime pas trop attendez ce système là j'aime pas trop je sais pas comment on appelle ce système mais c'est pas trop mon truc donc je vais essayer de faire mon propre système à moi et de couper aussi les rideaux parce que les rideaux que j'avais sont plus longs que voilà les dimensions des fenêtres ici que la hauteur des plafonds etc voilà j'essaierai de vous montrer la suite le résultat ce que ça va donner restez connectés les filles à plus merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... 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 Salut mes poupées Alors ce soir pour le dîner Bon, Cyril ne mange pas la même chose que moi Elle va manger des boulettes de viande hachées Avec des poichiches et des patates Et moi j'ai décidé de manger un truc à la turque Donc c'est la première fois que je vais goûter ça J'ai vu beaucoup de turques manger ce plat là De cette façon C'est à dire les haricots blancs Voilà, cuits dans une cocotte, etc Voilà, de l'autre manière Mais la sauce est un peu plus épaisse Servie avec du riz pilave Donc voilà, j'ai préparé ça Et je vais goûter ça pour la première fois Je ne sais pas ce que ça va donner Allez, bismillah C'est pas mal C'est pas mal, ça passe, c'est très bon en bouche Mais ça reste quand même consistant pour le soir Pour le soir, vraiment, il faut y aller Mais bon, ici on mange vraiment super tôt On mange à 18h30-19h maximum J'aurai le temps de digérer puisque je dors très tard Hier soir, j'ai dormi à 2h30 du matin Grâce à vous les filles Vous m'aviez dit en commentaire Qu'il y avait une deuxième saison du feuille tenture que j'aimais bien Donc j'étais obligée de regarder un petit peu Et je me suis retrouvée à regarder jusqu'à 2h30 du matin Allez, je vous dis bon appétit A plus Ciao, ciao Bonsoir mes beautés Alors, aujourd'hui c'est mardi La soirée vient de commencer Cyril ne dort toujours pas Ne dort pas encore Donc elle est en train de s'amuser avec son papa Et moi là, je profite pour En fait, vous filmer mes produits terminés Je me suis dit pourquoi pas inclure ça dans le vlog Parce que, voilà, quand je fais ça À part ça fait super long J'ai pas envie de saouler avec une vidéo Que produits terminés En plus, j'ai pas beaucoup de produits Que j'ai terminés J'ai juste ce petit paquet là Qui traîne depuis quelques temps Et voilà, j'en ai marre de le garder Surtout que demain C'est journée plastique Donc je dois sortir à la poubelle Tous ces flacons J'ai profité donc Pour vous parler de mes produits terminés Donc qu'est-ce que j'ai fait Hier, comme vous avez vu sur la vidéo Je me suis amusée avec Céline A faire des petites cartes de vœux Pour la famille Et aujourd'hui, je vous ai filmé Le matin Donc voilà, mes tâches méningères Comme d'habitude Ensuite, j'ai filmé Le Garda du mois Ça me a pris un temps fou pour la filmer Je l'ai pas encore monté Je crois que je vais la monter en soirée Et la publier demain Et je profite là pour vous parler De mes produits terminés Donc côté shampoing J'ai le fameux Head & Shoulders Mante Et ça c'est un incontournable Pour moi Je l'utilise tout le temps Absolument tout le temps Dès que ça finit Je rachète encore Mais je rachète toujours la même chose Mante Parce que j'ai déjà essayé Citron Mais ça m'a pas Ça m'a pas vraiment plu Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici Alors là ici J'ai un masque de chez Schwarzkopf C'est le Essence Ultime Là où il y a la petite photo De Claudia Schiffer Alors celui-là franchement Il date depuis super longtemps Et c'était à ma mère Quand elle était venue ici Mais elle avait pas terminé Donc moi je me suis dit Voilà, vaudrait mieux le terminer Et quand elle viendra Je lui rachèterai autre chose Mais c'est un super bon produit J'aime énormément les produits Chez Schwarzkopf Je suis vraiment fan Donc je l'ai terminé Mais est-ce que je vais en racheter Ou pas Pour être honnête Je ne vais pas l'acheter Pour le moment Parce que j'essaie de changer De routine pour mes cheveux J'essaie de tester D'autres shampoings Et si ça va pas Je reviendrai vers Mon autre Schwarzkopf Pas celui-là Mais celui-là Voilà, c'est au cas où Je trouverai pas Ce que je cherche Mais c'est quand même Ça reste un bon produit Après, qu'est-ce que j'ai Encore Alors, j'ai un déodorant De chez Vichy Alors Beaucoup de filles m'ont parlé De ce déodorant-là C'est un antitranspirant 48 heures Antitrace blanche Et jaune Sans effet carton Sans alcool Et sans parabène Il m'a coûté Dans les environs De 11 euros Vous voyez Le flacant est vraiment Trop petit C'est du 125 ml Et je ne rachèterai pas Du tout Parce que ça vaut Ça vaut vraiment pas le coup Je trouve qu' Il est cher pour rien Je trouve Et je ne vous conseille pas Ce produit-là Donc moi j'ai racheté Cette dernièrement J'ai racheté mon Nivea Habituel Ou sinon Quand je ne trouve pas Ce que je veux Je prends généralement Du Dove Mais voilà Un antitranspirant Qui coûte en 11 euros Je n'ai vraiment pas senti Une énorme différence Donc voilà Après j'ai un gel intime De chez Nivea Donc ça s'appelle Nivea Intimo C'est le vert Parce qu'il y a plusieurs couleurs Je sais qu'il y a Pour peau sensible Etc Mais voilà Ça je rachète tout le temps Dès que c'est fini Je le rachète encore Avec de l'huile de jojoba Et je ne sais pas quoi Et franchement Je trouve qu'il est nickel Celui-là est vraiment super Il s'en convient parfaitement Après qu'est-ce que j'ai encore Alors de chez The Body Shop Vous connaissez mon gel Tea Tree Nettoyant purifiant visage Au Tea Tree Oil C'est-à-dire avec l'huile d'arbre à thé Et celui-là c'est le meilleur Je ne peux pas le changer Je ne suis pas sûre de vouloir le changer J'en ai racheté encore deux flacons Et franchement il est topissime celui-là Je vous le conseille Si vous avez une peau mixte à grasse Ou une peau à problème Même si vous avez des petits boutons Imperfections etc C'est l'idéal Et dans la même gamme de Tea Tree Oil J'ai pris aussi un gommage purifiant Mais pour être honnête Je n'ai pas beaucoup apprécié ce gommage-là Je n'avais pas l'impression Qu'il faisait grand-chose Qu'il gommait vraiment le visage Moi franchement Pour gommer mon visage J'adopte le Kiesa La façon traditionnelle Ou sinon des gommages fait maison Dont je vous parlerai plus tard Mais voilà celui-là Ce n'était pas vraiment le top Côté visage aussi Donc si vous vous rappelez Je vous ai parlé il y a pas mal de temps D'une gamme de chez Clinique Que j'avais acheté Vous voyez les trois étapes De chez Clinique Donc pour le savon liquide Je l'ai terminé Et franchement il est topissime J'ai pris la gamme Pour la peau mixte à grasse Par contre pour la lotion Vous voyez C'est pas encore terminé J'ai pas réussi à la terminer Elle est vraiment pas terrible Elle est nulle Elle est zéro Ça sent l'alcool Elle en est grave Donc je vous la déconseille Et sinon pour le gel hydratant Il est vraiment bien J'ai essayé de le terminer J'ai cru que c'était terminé Mais là apparemment je vois Qu'il en reste un tout petit peu Donc je vais essayer de bien presser Mais c'est vraiment Ça hydrate très bien la peau Et ça laisse pas cet effet collant Ou quoi que ce soit Ça rentre facilement C'est pas une crème C'est un gel Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà C'est vraiment topissime Et puis j'ai terminé Voilà ça c'est Une crème hydratante Non Ça c'est une Ça c'est un C'est un gommage l'avant Vous voyez C'est pour le corps en fait Pour gommer son corps Quand vous Prenez votre bain Ça s'appelle Smoothing Scrub Wash De chez Victoria's Secret A base d'Acai Berry Donc voilà Ça exfolie très très bien la peau Je trouve que c'est un Très très bon exfoliant Par contre Je préfère celui Que j'utilise actuellement C'est une autre odeur Acai J'ai l'impression Que ça fait plus été Ça me rappelle l'été Voilà Donc voilà C'était les produits Que j'avais terminés Et côté homme Donc voilà J'avais piqué ça J'avais piqué ça à mon mari Donc ça c'est En fait c'est moi qui lui ai acheté Mais après je l'ai repris Parce que j'ai tellement aimé l'odeur Alors c'est De la marque Cotage C'est un gel douche 3 en 1 C'est un gel douche 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 A base de piment boisé Voilà Et l'odeur Moi j'adore les parfums boisés L'odeur est magnifique C'est vraiment Vous sentez que c'est piquant quoi Celui-là J'ai vraiment adoré Je l'ai acheté quand j'étais en Algérie Pour mon mari Mais j'ai tellement adoré Que je l'ai utilisé avec lui Et c'est vite fini Donc si vous avez l'occasion De tester les Cotages Voilà Je vous les recommande C'était les produits Que j'avais terminés J'espère vous revoir demain Pour un autre vlog J'ai envie de vous parler De plein 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 de choses Restez accrochés Restez connectés Sur ce vlog Il y a vraiment plein de choses A vous dire Et à vous montrer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a déjeuné Puis Céline est partie Faire un petit dodo Une petite sieste Mon mari a attaqué Le salon aujourd'hui Donc je suis hyper contente Je me suis dit Que ça allait jamais arriver Et finalement Voilà Il a décidé d'attaquer le salon Je le comprends parfaitement Parce que Voilà C'est pas évident Quand il travaille toute la semaine Et puis le week-end Il a plein de travaux A la maison à faire En plus Avec le froid C'est pas génial Génial Donc aujourd'hui Il a neigé un tout petit peu Mais voilà Pas trop Mais il fait quand même Très très froid Donc comme je vous ai dit Donc mon mari Il fait de la peinture Là maintenant Il peint les murs Du salon L'ami se fait un petit dodo Et moi J'ai envie de vous parler De vous parler De deux trucs En fait Alors la première chose C'est les filles qui me demandent De leur faire un house tour Ou un room tour Ou voilà De vous montrer La nouvelle maison Comment j'ai rangé tout Comment j'ai fait ma déco Etc Je vous prie d'être Un tout petit peu patiente S'il vous plaît Parce que Comme vous voyez A peine aujourd'hui On a attaqué le salon Donc vous imaginez Un déménagement C'est vraiment pas évident Surtout quand c'est une grande maison Qu'on fait tout par nous-mêmes Tous les travaux par nous-mêmes On n'a embauché personne Et puis surtout Que mon mari travaille Toute la semaine Et il n'a que le week-end Pour faire les grandes choses Que moi je ne peux pas faire Ou que je Voilà Je peux tout faire C'est clair Tout comme lui Mais Cette période-là Je ne peux pas tout faire Je ne peux pas me Voilà Je ne peux pas faire Certaines choses On va dire Donc Accordez-moi juste Un tout petit peu de temps Et c'est clair Que je vous ferai Room tour La chambre de ma fille aussi Le salon La cuisine Voilà Il me reste toujours Quelque chose à faire Dans les chambres Mais même si c'est fini maintenant Mais il reste Un ou deux trucs A terminer Et puis Il reste aussi Quelques trucs à faire Dans la cuisine Et le salon On vient juste De commencer Donc Voilà Quand ça sera prêt Inch'Allah Je vous ferai tout ça Donc soyez juste patientes Et puis Il ne faut pas oublier Que ça fait à peine Un mois et quelques Que j'ai déménagé Dans cette maison Donc un mois Ce n'est vraiment pas suffisant Les filles qui ont déjà déménagé Elles savent très bien De quoi je parle Un autre sujet Que j'ai envie d'aborder Avec vous aujourd'hui C'est le sujet De la grossesse Donc c'est une rumeur Qui a commencé Depuis le mois de juillet Je ne sais pas pourquoi Ni pour quelle raison Peut-être parce que J'avais pris un petit peu de poids Ou je ne sais pas Moi-même je n'ai pas compris Donc il y avait des commentaires Sous mes vidéos Où on me disait Que voilà Je suis enceinte Et que je ne veux pas parler Je ne veux pas dire Et voilà J'ai démenti J'ai répondu à certains commentaires En disant que non Ce n'était pas vrai Après Ça s'est un petit peu calmé Vers la fin du mois d'août Et ça a recommencé Vers la fin du mois de septembre Sur les commentaires En disant Que je suis vraiment enceinte Alors A ce jour Oui Je vous le confirme Je suis enceinte Le problème C'est que Certaines filles M'ont vraiment Vraiment insisté En commentaire Sur le fait Que j'avais pris du poids Que ma poitrine avait gonflé Ou je ne sais pas quoi Et je trouve ça Pas très délicat De leur part Si je n'ai pas envie D'en parler C'est qu'il y a sûrement Une raison Déjà je remercie les filles Qui n'ont pas insisté Qui n'ont pas prêté attention A ce genre de commentaire Et qui Même si au fond d'elle Savait ou sentait Que j'étais enceinte Voilà Elles ont respecté mon choix Elles ont respecté mon silence Et elles n'ont pas insisté Et voilà Elles ont respecté ma vie privée Je me suis sentie tellement gênée A cause de ces commentaires On m'a tellement pressée A l'avouer Ou à le dire Sur mes réseaux sociaux Alors que je ne l'avais pas encore annoncé A ma famille A ma famille Que ce soit en Algérie Ou en France Elle ne savait pas Que j'étais enceinte Parce que tout simplement Je voulais d'abord m'assurer Que tout allait bien Chez le médecin Etc Même si on n'est jamais sûr de rien Et tout est Tout est mektoub par Allah Mais je voulais vraiment m'assurer Que le bébé va bien Que moi je vais bien actuellement Que j'ai fait aussi J'ai fait aussi Une prise de sang Pour le test Pour les analyses Pour voir si Si le bébé sera ou pas Atteint de la trisomie 21 Etc Donc Ca fait à peine deux semaines Que j'ai fait la prise de sang Pour trisomie 21 Et J'ai reçu une lettre Pour me dire que Alhamdoulilah Tout va bien Il n'y a pas De syndrome de trisomie 21 Ni Ni autre chose Donc tout va bien Et puis On m'a aussi annoncé Le sexe du bébé Que je vais garder Pour moi Pour le moment Voilà Donc Tout va bien Et à ce moment là Quand je me suis assurée Que tout va bien Etc Que le bébé se porte bien Que moi je vais bien Je n'ai pas de nos dés Je mange bien Je dors bien Je continue mon quotidien bien Voilà Comme il le faut Je me suis dit C'est le moment D'en parler avec ma famille De l'annoncer à ma famille Ici Ou Voilà En France Ou en Algérie Donc voilà Une fois que je l'ai annoncé à ma famille Parce qu'ils ont quand même Droit de le savoir Par moi Au lieu de le savoir De le découvrir Sur mes réseaux sociaux Ca ne se fait pas vraiment Et voilà Je leur ai annoncé La bonne nouvelle On est super excités Tout le monde est content Et là Je trouve que C'est le moment Idéal Pour vous le dire Mais franchement Les filles Qui insistaient Sur ce fait là Donc j'espère Que vous n'allez pas En faire la même chose A quelqu'un d'autre Parce que c'est vraiment Très très gênant Si les gens choisissent De ne pas en parler C'est pour une raison Ou pour une autre Il faut respecter leur choix Et pour les filles Qui ont respecté Mon silence Je vous remercie Du fond du coeur Je sais que Vous savez que Je suis humaine Tout comme vous J'ai une vie privée Et à certains côtés Des choses Que j'ai envie de garder Pour moi Parce qu'on sait très bien Que Youtube C'est un monde Un petit peu dangereux Il faut faire très attention Donc voilà Donc là On est Je ne sais pas Comment vous expliquer ça Mais on est super contents Et voilà Déjà C'est une nouvelle maison C'est une nouvelle ville Cyrène grandit Très très vite Elle est très bien à l'école Et voilà Nous on attend Un nouveau bébé Inch'Allah Donc Vous allez m'accompagner Pour les préparatifs Du bébé Inch'Allah Je vous montrerai Tout ce que j'ai préparé Un petit peu de patience Les filles Si vous voulez connaître Le sexe du bébé Mais dès que je commencerai A acheter des trucs Vous allez le comprendre Vous allez découvrir Si c'est un garçon Ou si c'est une fille Inch'Allah Mais voilà Pour le moment On est super contents Je me porte très bien Un bébé aussi J'essaierai de partager Ce qui me semble utile Avec vous Et voilà Voilà c'est tout J'avais envie de parler de ça Aujourd'hui Qu'est-ce que tu bouges beaucoup Il va falloir te bouger Quoi ? Bah oui on va manger Qu'est-ce qu'est la sirine ? Waouh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada